Bienvenue sur notre antenne, heureuse de vous retrouver, voici les titres de ce journal rythmé. Nous verrons d'abord comment Matignon essaie d'instaurer l'auto-répression quand disfra le portrait de l'ennemi numéro 1, anarcho-général de l'insurrection qui revient. Puis nous écouterons en exclusivité le Tokiwoki des émeutiers avant de retrouver Astrid la vacancière pour une balade écologique et nucléaire. La répression coûte cher, elle est impopulaire, mais le gouvernement a peut-être une solution. Étant donné la menace avérée d'attentats terroristes sur le sol français, étant donné aussi qu'il y a foot à la télé et qu'il faut faire honneur à nos invités, étant donné la vitre de l'hôpital Necker et le risque croissant d'accidents nucléaires, étant donné les récentes inondations et le redécoupage de nos régions, étant donné que c'est bientôt les vacances et qu'après l'euro il y a le tour de France, étant donné l'existence d'un commando qui met de la mots suspensives dans les bornes du métro, étant donné que le travail c'est la santé et que les policiers ont droit à des RTT, étant donné la courbe du chômage et tous les syndicats qui nous prennent en otage, étant donné que 49.3 et que les anarchistes ont assez rigolé comme ça, étant donné qu'on a besoin de carburant, le gouvernement demande aux manifestants de s'auto-ficher, de s'auto-filmer, de s'auto-interdire de manifester. Et si par mégarde ils s'auto-désobéissent et de s'auto-réprimer, s'auto-interpeller puis de s'auto-garder à vue dans une cellule étroite avant une auto-comparution immédiate, où ils s'auto-accuseront de fautes fictives pour s'auto-infliger des peines expéditives, à moins qu'ils ne préfèrent une autre option, l'auto-dissolution. Après plusieurs milliers de reportages intitulés « Qui sont les casseurs ? », voici la saison 2 « Qui est le chef des casseurs ? » Portrait. Tous ces casseurs trouveront la plus grande détermination de l'État. C'est Black Box, ses amis de M. Koupa. Au milieu des flashballs, c'est comme un flashback, le grand retour de l'affaire de Tarnac, avec name-dropping en pleine assemblée. Qu'en disent, qu'en pensez-vous ? Sommes-nous menacés ? Très honnêtement, c'est difficile à dire, mais s'il y a un risque, a-t-on le droit de le courir ? Selon des sources proches du dossier, le monsieur n'en serait pas à son premier forfait. Il aurait cassé le vase de soissons, ainsi que la bastille lors d'une insurrection. Impliqué dans le Big Bang, et ça n'est pas rien, certains le soupçonnent d'être un reptilien. Il fait tomber nos tartines, côté confiture, termine les pépitos, et ça, on en est sûr. Lorsqu'une de nos chaussettes ne trouve plus sa moitié, c'est qu'il est venu discrètement la capturer. Responsable du dérèglement climatique et de très nombreux conflits domestiques, on l'aurait aperçu aux abords de Waterloo, et à cause de lui, la France va perdre l'euro. Il est à la fois sorcier, Dieu et maître, gourou PDG, cerveau, grand prêtre. Tous les autonomes de France et de Navarre gardent son portrait caché dans un tiroir. Si les casseurs cassent, c'est pour le complaire, déposer à ses pieds un débris de verne. Un bout d'uniforme mieux, une jambière volée sur ses ordres à la mouvance policière. Les Nuits Debout n'ont eu de succès que parce que c'était lui, l'infirmier. Et s'il y a des manifs partout chaque semaine, c'est uniquement pour que ses troupes s'entraînent. Il est tellement fort, c'est pas compliqué. Même la loi de travail, c'est lui qui l'a rédigée. Un texte antisocial qui provoque l'indignation pour faire advenir la révolution. Comment réagir face à de tels pouvoirs ? Comment mettre fin à ce long cauchemar ? Pour éviter une terrible attaque, l'État envisage de raser t'arnaques. Quant au sort de cet être glaçant, si je puis me permettre, cher gouvernement, il est grand temps de rétablir les supplices. Merci de vos lumières, Candice. Nous venons de recevoir à l'instant un mystérieux enregistrement. Cet échange suspect aurait été intercepté en tête du cortège parmi les émeutiers. Il n'a pas encore été authentifié, mais je vous propose de l'écouter. Et si chef des casseurs, à toutes les unités, est-ce que vous m'entendez ? Répondez. On vous entend 5 sur 5, chef. Parlez. Chef à toutes les unités, cassez. Je répète, cassez, à vous. Entendu, chef. On casse tout. Casseur à chef des casseurs, transmettez. Et si chef des casseurs, j'écoute, parlez. Ça y est, chef, on a tout cassé. C'est bon ? On peut s'en aller ? Négatif casseur, il faut revendiquer. Sur chaque vitre brisée, vous inscrirez. Charlie, Oscar, uniforme, papa, Alpatongo, vous m'entendez ? Contrôle radio. Bien reçu, chef, mais on comprend pas. Y'a plus une seule butrine, où est-ce qu'on écrit ça ? Vous avez raison, casseur, j'y avais pas pensé. Fondez-vous dans la masse. Terminé. Le rapport d'expertise vient de tomber. Il s'agit d'un faux, comme vous vous en doutez, car aucune émeute n'a jamais obéi aux injonctions d'un Tokiwoki. Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. Au Crua, Sachinon, à Belleville, à Pali, au Blayet, à Nogeant, des arrêts fortuits, robinets, bonne vapeur, un problème de pression, de flux de frigo-rigènes et d'alimentation. Mais si vous voulez bien, laissons de côté ces tracas de plomberie sans gravité pour mettre à profit la trêve estivale, je vous emmène sur la route des centrales. À Pali, vous visiterez des mars où vous découvrirez des batraciens bizarres. Avec toutes les fuites qu'il y a depuis des années, Pali réinvente la biodiversité. Si vous optez pour un séjour culturel, le choix du Crua semble tout naturel. Repas en plein air dans un écrin d'eau verdure et pour les plus jeunes, éveil à la lecture. Et puis on annonce un heureux événement de faucons pèlerins sur l'aéroréfrigérant de l'unité 1 de la centrale de Sivaux viennent de donner naissance à trois petits fauconaux. Le tricastin qui a pollué des cours d'eau à l'uranium à moins de 500 000 euros convient les habitants de tout le canton à découvrir les petits poissons. En partenariat avec Saint-Laurent-des-Eaux, profitez d'une baignade quasiment bio dans ce bassin filtré par des végétaux aquatiques garantis sans chlore ni produits chimiques. Peut-on rêver ces jours plus idylliques qu'une visite guidée de nos châteaux atomiques ? Leurs piscines bleues turquoises luminescentes vous assureront bronzage et détente. Un grand merci Astrid pour cette météo. C'est comme si on était déjà les pieds dans l'eau. Autre suggestion, bure dans la meuse avec celles et ceux qui refusent qu'on creuse une poubelle nucléaire parmi les coquelicots. Surveillez vos toquis et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada